Découvrons ensemble comment vous allez pouvoir personnaliser le favicon dans Systemio, autrement dit le petit logo que vous pouvez voir en haut de vos onglets. Alors le favicon c'est vraiment cette petite image qui va vous permettre de pouvoir repérer les différents onglets. Donc on peut repérer facilement Facebook, Systemio, MailerLite, la suite Meta, les fichiers Excel, le Google Drive. Donc l'idée c'est que vous aussi vous puissiez avoir votre petite image sur vos pages Systemio pour avoir un rendu comme ceci plutôt qu'un rendu avec le logo de Systemio. C'est pas top, top, top. Donc dans cette vidéo je vais vous montrer comment faire. Bonjour je m'appelle Eugénie, je suis la co-fondatrice d'Elson Miraki et nous avons pour mission d'accompagner toutes les femmes à digitaliser leur expertise simplement. Sur notre chaîne vous retrouverez de nombreux tutoriels et de nombreux conseils en vidéo pour vous aider à partager votre expertise en ligne le plus simplement possible. Alors c'est parti, découvrons ensemble comment vous allez pouvoir personnaliser votre favicon sur Systemio. C'est super simple, il vous suffit d'aller sur votre compte, dans les paramètres de votre compte et ici vous allez aller dans l'onglet domaine personnalisé. Vous allez aller ensuite sur votre domaine, vous allez cliquer sur les trois petits points, paramètres et ici vous avez ce qu'on appelle les paramètres du favicon. Donc je vais aller sur celui-ci. Et là vous n'aurez rien, d'accord ? Donc il vous suffit de faire choisir le fichier et vous allez pouvoir mettre l'image que vous aurez créée de votre choix. L'image que vous allez devoir créer, et bien c'est une image qui doit faire 32 par 32 pixels. Donc pour ça vous pouvez aller sur Canva et vous allez pouvoir créer un nouveau design avec une dimension personnalisée et vous lui dites 32 par 32. Et là, hop, vous lui dites pixel. Donc là il nous indique que c'est trop petit. Donc on va pouvoir le faire plus grand, on va pouvoir faire 64 par 64, mais ça va être la plus grande taille. Il ne faut vraiment pas aller au-dessus de ça. Et ici vous allez pouvoir créer votre favicon. Donc petite règle pour créer un favicon, dites-vous qu'il doit rester vraiment très très simple. Il ne faut pas que ce soit quelque chose de complexe. Vous voyez ici, ce sont vraiment des représentations visuelles simplifiées de votre logo. Donc par exemple, nous pour Alson Meraki, on pourrait simplement faire un rond. Voilà. Hop. Et on pourrait à l'intérieur, hop, mettre la lettre M, tout simplement. On va mettre la lettre M en blanc. Hop. Et on va ajouter peut-être un cercle doré puisque ça fait partie un peu de notre chart graphique. Hop. C'est tout petit, c'est tout petit, c'est pas terrible. Non. Ici c'est vraiment pour vous montrer, c'est pas pour faire quelque chose de joli parce qu'on sur notre favicon on l'a déjà. Ok. Hop. Une fois que vous l'avez fait, vous pouvez donc le télécharger au format PNG. Super. Et ensuite, vous pouvez retourner sur Systemio. Hop. Paramètres. Et donc ici, on va choisir notre fichier. On va ajouter notre petit favicon. Super. Donc c'est normal que ça soit tout flou parce qu'il est tout petit, tout petit, tout petit. Hop. Et là, on peut le sauvegarder et notre favicon est en place. Et donc voilà à quoi ça ressemble. On a notre petit favicon juste ici. Alors vous voyez, on a le fond blanc derrière. Donc c'est pas gênant, ça peut être un choix. Si vous voulez pas avoir le fond blanc et vraiment juste le rond, lorsque vous allez télécharger votre image, il faut qu'ici vous cochiez la case arrière-plan transparent si vous avez la version pro de Canva. Et puis donc on va recommencer. Zou. Paramètres. On supprime. On ajoute notre petit favicon avec cette fois-ci le fond transparent. On fait sauvegarder. Hop. Et on va rafraîchir. Et donc ici, vous voyez, on a notre favicon, cette fois-ci sans le fond blanc. Donc voilà donc comment vous allez pouvoir créer simplement votre favicon sur Canva pour l'ajouter ensuite sur System.io, afin d'avoir quelque chose de personnalisé jusqu'au bout. On espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir d'autres tutoriels sur System.io et sachez que sur notre chaîne, vous retrouverez également beaucoup, beaucoup d'autres tutoriels pour vous aider à améliorer votre utilisation de System.io. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.